bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le flou steve ça fait un petit moment je n'en ai pas fait enfin ça fait un peu plus d'un mois j'avais fait au mois de mai et depuis ma joueuse je n'en avais pas fait parce que manque de temps il ya des ouvrages que je voulais terminer absolument bon j'étais souffrante vous le savez et puis à fifi qui veut venir et bien voilà voilà donc du coup ça a retardé ça change pas ce soir ou en bas j'ai mon petit pas de colle donc voilà alors bon je ne sais pas la longueur que ce flou steve va avoir voilà je ne sais pas s'il va être long ou court enfin court peut-être pas mais très long non plus je pense pas voilà alors dans ce flou steve vous allez voir des ouvrages terminer oui j'en ai terminé et j'en ai terminé un aujourd'hui en plus donc mais en cours voilà j'ai des encours qui n'ont pas beaucoup avancé ou même pas du tout mes projets je sais pas si j'en ai vraiment je n'ai pas pris côté de moi mais vous l'avez déjà vu je vous en reparlerai après les achats ben vous les avez vus dans les autres vidéos puisque je vous fais des vidéos hall et il y avait un achat que je voulais vous montrer aujourd'hui mais je n'ai pas encore reçu je donc je pense que je l'aurai peut-être demain ou après demain j'en sais rien mais je vous ferai une vidéo dessus voilà qu'est ce qu'on pense les filles maman elle peut montrer oui alors si jamais vous alors je vous ai mis la petite musique zen sur le côté je sais pas si vous l'entendez mais si vous entendez des bruits bizarres c'est la tempête voilà donc je fais attention parce qu'on a une bâche sur le toit et j'ai la bâche qui fait coucou 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 voilà bon moi je suis toujours en mode fifi brin d'acier de toute façon c'est pas du temps à aller chez le coiffeur donc on va attendre qu'il fasse meilleur bon fifi maman voudrait montrer des choses aux copines copains tu veux bien oui allez hop attendre maman va te pousse mes mères voilà si mange toi j'en ai un qui est en train de manger un truc je sais pas quoi je sais pas parce que ça m'énerve je me revoilà alors il aime bien de temps en temps ce bon il se lave les pattes mais de temps en temps il enlève des poils et est en train de manger et de boulotter ses poils bon alors je vais commencer alors aujourd'hui j'ai terminé alors il est fini décoré encadré il était déjà mis en place donc là je les retirer de l'endroit où je les mis pour vous montrer j'espère que ça va aller oui oui mon petit raton laveur il est terminé et je vous montre oui alors désolé ça reflète mais il ya des petites fleurs en tissu par ses petites fleurs thermocollé j'ai pas voulu broder les fleurs qui avaient sur le modèle je n'ai pas envie et puis j'aime bien mettre de temps en temps ma petite touche perso sur mes broderies et je trouvais que mettre ces petites fleurs là c'était top top alors j'ai refait un petit cadre ici noir avec du papier qui paie la de chez action voilà vous savez c'est les blocs où il ya du papier blanc du craft et du noir et donc j'ai pris la feuille la plus épaisse voilà pour faire un petit cadre noir ça le cadre je l'ai eu chez action et c'est un cadre qui se pose voilà donc je l'ai là je vais trouver sa place ça ne sont à mon entrée et les petites fleurs que j'ai mis je les ai reçus aujourd'hui également voilà c'est un petit paquet comme ça il ya plusieurs tailles je les sur amazon alors je pensais avoir plus de plus de petites mais toutes les petites je les ai mis dessus il n'en reste non il n'y en reste même pas voyez donc j'en ai une très grande voilà et donc c'est des elles sont tissés c'est du tissu et c'est du thermocollant oui ça brille donc ce côté là vous posez un petit coup de fer à repasser et puis voilà donc on a des petites comme ça on en a des comme ça voilà cela joue là voilà et puis les toutes petites mais toutes petites elles sont alors je sais plus combien il y en a dans le paquet je crois que c'est une trentaine je crois que c'est une trentaine qu'il ya dedans je vous remettrai le lien si jamais ça vous intéresse pour décorer une petite broderie ou autre chose voilà du coup j'aime beaucoup alors c'est un modèle de chez riolis voilà que j'ai eu sur la maison du canevas et en ce moment il est en promo donc si jamais ce petit raton laveur vous fait de l'oeil je vous invite à aller sur le site je vous mettrai le lien et de profiter de la promo et en plus en ce moment pour quand si on achète à un kit riolis il y a un petit cadeau supplémentaire une petite broderie supplémentaire donc voilà alors ensuite alors vous les avez vous êtes peut-être vu la photo j'avais tout mis au mur c'est mes fleurs du mois je suis un peu trop voilà c'est mieux c'est mes fleurs du mois mais en fin de compte ça m'a énervé la façon je les avais mis au mur ça ça m'a gavé donc je les ai retiré j'ai retiré les clous tout et j'ai acheté des étagères pour poser les photos donc chaque action c'est des étagères qui font 77 cm de long et normalement si j'ai bien calculé je peux mettre quatre quatre cadres sur chaque étagère donc j'ai acheté trois étagères et je pourrais mettre quatre broderies sur chaque donc en sachant qu'il y en a douze alors attendez elles sont pas dans l'ordre j'aurais bien voulu montrer dans l'ordre ce serait plutôt sympa voilà septembre j'ai essayé de pas faire de casse alors j'ai essayé de pas faire de casse quand j'ai retiré mes cadres ça m'a tellement pris le chou j'en ai fait tomber je l'ai fait tomber mais derrière mon meuble là mon bahut donc comme un chouchou on l'a récupéré mais il était cassé j'ai essayé de leur coller mais c'était pas la peine donc j'étais heureusement action ils en avaient encore et du coup j'en ai racheté un et puis j'ai réencadré la broderie n'avait pas été abîmée rien c'est juste le cadre noir qui était cassé mais bon ça arrive voilà ça y est je crois que j'ai mis tout le monde dans l'ordre comme ça je vais vous remontrer toute la série hop voilà alors bah c'est celle ci qui était tombé voilà donc ça c'est janvier et voyez c'était ça qui avait que la vitre avait même pas cassé c'était ça qui s'était complètement cassé donc je les ré réencadré voilà ça fait reflet vous me voyez en double donc ça c'est janvier ça c'est février ça m'embête ces reflets voilà le mois de mars le mois d'avril alors ça c'est pareil c'est fait avec le blog que je vous disais tout à l'heure d'action et là c'est des petits stickers comme ça donc il ya les jours il ya les mois il ya des petits bricoles et un peu de tout mais je les voulais absolument transparent et du coup je n'avais trouvé que cela je les ai eu aussi chez amazon si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien également donc ça c'est le mois d'avril là bas le muguet c'est le mois de mai ici le mois de juin c'est pas ma préférée celle du mois de juin elle est un peu oui mais bon le mois d'août ça reflète avec les petites abeilles le mois d'août c'est la dernière que j'ai fait le mois d'octobre une petite poussière le mois de novembre une petite chrysanthème et pour terminer la fleur de noël pour le mois de décembre voilà donc toute la série est terminée je suis contente j'ai accéléré parce que bon bah vous avez vu le mois d'août est terminé aussi j'ai accéléré parce que j'en avais un petit peu marre donc j'ai voulu finir même plus tôt ça ça m'embêtait pas je préférais et là je vais bientôt commencer une nouvelle série je l'ai mise où mais je voulais là je vais vous montrer la première je vais préparer elle est là non c'est pas celle là bas zut je l'ai pas elle est là voilà cette série là donc là il y en y en a neuf mais il y en a comme j'avais dit dans ma ma vidéo de présentation la neuvième non elle fait pas partie de cette série là j'en avais parlé à la boutique ils n'ont pas relevé la question mais bon tant pis mais moi je dis que cette série il y en a huit et pas neuf parce que la neuvième n'a pas le même pas du tout le même titre c'est plus grand que tous les autres voilà donc donc il y en a huit pour moi malgré que j'ai la neuvième quand même mais je n'en pour cette série là je ferai les huit donc ça je sais pas je vais peut-être commencer la courance courant du mois là du mois d'août on verra donc on en ce moment alors aujourd'hui et hier j'ai travaillé sur mon toast sur ma broderie du toast alors oui voilà je vous montre la couverture voilà c'est celle ci donc c'est l'original c'est une aïda 14 zégat une aïda zégat et avec les fils moulinée gamma il ya 27 couleurs et il fait 16 centimètres sur 16 cm donc j'ai alors pénélope est venu chez moi alors pénélope pour celles qui connaissent ben vous savez qui c'est c'est la vilaine qui vient nous faire démonter notre broderie on se trompe et parce que je me suis aperçu que je m'étais trompé là tout d'un côté donc j'ai tout démonté et depuis hier je les refais alors voilà j'avais démonté tout ce qui était ici parce que je m'étais complètement planté voilà tout était faux donc j'avais tout démonté et là je suis en train de le refaire alors là il reste un petit bout que je n'ai pas encore démonté parce que je veux voir si si là je suis bon ou pas bon voilà donc j'ai démonté au fur et à mesure à chaque fois ici j'ai commencé aussi c'est la tomate si je me trompe pas ouais ça c'est la tomate ici donc l'oeuf est presque terminée qu'est ce qu'il ya là les concombres sont faits non il y en a un de fait il y en a un deuxième qui est commencé les olives sont terminées la petite feuille là elle est fait à moi il en manque un bout ici encore voilà mais ça avance tout doucement et j'aime beaucoup il est vraiment très sympa à faire donc alors moi je il faudrait que j'en retrouve d'autres sur action mais comme je n'ai plus d'action puisqu'il a brûlé chez nous les abrutis qui nous ont brûlé faudrait que je vois quand j'irai à l'autre action près de au noël et valenciennes pour retrouver ces plaques là alors attendez je vais enlever la grille parce que je voudrais pas qu'elle soit capturé voilà c'est ces plaques là est manqué donc ça c'était chez action normalement c'est vendu pour du scrap pour faire du scrap mais moi je m'en sers pour suivre mes grilles papier quand j'ai des grilles de broderie papier comme ici voilà je mets mon comment je mets mon papier sur ma plaque aimantée et avec ma règle ici qui est aimantée également je suis les lignes voilà dans ce sens là ou dans ce sens là suivant comment je vais voilà donc ça c'est super pratique alors ce qui est dommage c'est que j'ai pas un support mais moi je me serre je me suis acheté un support à livres alors attendez je dois l'avoir là oui voilà je me suis acheté un support à livres à pupitre qu'on appelle ça comme ceci donc il ya plusieurs crans vous le mettez à la hauteur que vous souhaitez là vous avez une petite barre qui tient voilà et là je mets je peux mettre ma plaque voilà je peux mettre ma plaque comme ça elle tient debout je suis tranquille ou alors quand je fais avec des livres comme mon mandala je suis sur un livre et ben je glisse mon livre là et comme ça je l'ai devant les yeux et je suis tranquille c'est nickel chrome c'est pas du plastique c'est du fer donc c'est super solide je sais plus combien je vais payer mais je vous remets le lien en barre d'infos ça vient de chez amazon également oui je prends beaucoup chez amazon moi j'ai pas beaucoup de commerce autour de chez moi mais depuis que je l'ai je revis je suis super contente de l'avoir acheté voilà donc ça plus ça c'est c'est nickel et ça j'aurais bien retrouvé une ou deux voilà je sais pas s'ils en ont encore donc je verrai bien j'essaierai quand j'ai fait mes courses par là je regarderai s'ils en ont encore et je reprendrai une ou deux parce que ça c'est vraiment très très pratique pour suivre votre grille de broderie donc voilà ça c'est alors j'ai je crois pas avoir la photo d'avant je sais plus si je retrouve la photo d'avant de toute façon pour tous les toutes les grilles que je vais vous montrer à chaque fois que j'aurai la photo de avant je vous la mettrai si vous voyez qu'il n'y a pas de photo c'est que j'ai perdu la photo tout simplement voilà je ne sais rien j'entends des trucs des bruits avec le vent mais nous ça souffle super comme on a été inondé la semaine dernière dans les toilettes à cause de des averses je fais attention c'est pour ça qu'on a une bâche sur le toit ensuite alors mon mes petits ozio on s'était alors j'ai un petit peu avancé dessus bon pas énorme mais alors j'ai enlevé le le tambour à cela sur cela j'ai enlevé le tambour ça m'a gavé je préfère le faire le tenir à la main alors voilà voilà ce que j'ai fait la dernière fois j'étais arrêté ici je crois quand mais en vidéo j'avais fait ça si je me trompe pas et donc là j'ai avancé jusqu'ici donc façon on voit derrière faites pas attention mon derrière il est moche voilà donc là j'avance un petit peu à la fois donc celui là je vous rappelle que c'est un 16 ct et vous avez vu j'avais fait l'essai pour voir si ça partait et après ça a continué à s'effacer donc c'est nickel là c'est du joy sunday voilà et c'est les nouveaux c'est du 16 ct est très agréable à faire bon je ne peux le faire qu'avec ma loupe mes yeux n'ont plus 20 ans donc depuis l'âge de 40 ans ils n'ont plus 20 ans donc voilà celui là bas j'avance doucement de temps en temps quand ça me dit bien voilà ensuite qu'est ce que j'ai ah oui là je suis verte je suis verte vous savez que enfin vous savez peut-être pas tout le monde n'est pas au courant de tout ce que je fais sur mon groupe de broderie j'organise plusieurs salles et j'organise celui ci j'ai mis mon aiguille allez là c'est le broderie météo voilà le modèle n'est pas de moi mais c'est un le modèle de l'année dernière de jardin privé que j'ai adapté à cette année voilà donc pour l'instant quand on regarde comme ça ça va à part que je suis encore j'ai pas terminé mon mois de juillet et j'étais toute contente je suis à fond dans mon mois de juillet en plus ça je vois que ça se barre le fil se barre c'est la cata de partout donc j'étais contente de d'avoir presque fini mon mois de juillet mais regardez la connerie que j'ai fait alors regardez ça c'est normal d'accord et regardez ici la bêtise que j'ai fait j'ai décalé je m'en suis pas aperçu un c'est après c'est quand je fais la photo pour mettre sur le groupe j'ai mis il ya un truc qui va un truc qui va pas effectivement il ya un truc qui va pas donc j'ai décalé alors je vais devoir re démonter tous les pétales que j'en m'avais dit ben on démonte que les tiges et puis tu en décales mais j'ai peur que parce que je suis sur ce alors je sais pas vous verrez pas beaucoup là je suis ici voilà c'est ces deux fleurs là mais après en dessous ah oui il ya un petit champignon il ya oh ouais ça nous en marchant vite ça se verra pas ouais j'ai peut-être juste décalé que ouais je crois que c'est ce que ça ira plus vite je vais en démonter donc c'est deux que ici avec les feuilles bien sûr et puis je vais bien les remettre en place là ouais ça se verra pas quitte à ce que je rajoute un petit truc puisque je rajoute des choses moi alors là dans le coeur des fleurs je vais peut-être pas bien le voir voyez là ça brille c'est des perles je rajoute ben vous voyez à mieux dans le bleu je rajoute une perle rouge au milieu de chaque fleur excusez moi j'ai fait un petit vertige chaque début de mois je mets un papillon le premier de chaque mois et là voyez j'ai fait un petit drapeau bleu blanc rouge ben c'était le 14 juillet voilà quand il ya une fête quelque chose ben je rajoute alors est ce que vous pouvez voir là par exemple ici voyez j'ai mis un soleil c'était le premier jour de l'été est ce que vous pouvez voir d'autres choses oui là donc tout ça c'était pas dans la grille je les rajoute et moi là il ya un petit coeur c'est la saint valentin voilà alors toutes les petites choses comme ça que je rajoute quand il ya une fête bas le muguet le 1er mai alors du coup j'ai pas mis de papillon mais j'ai fait un petit brin de muguet voilà ça mais avec des perles voilà et là ça marque le 1er mai voilà je rajoute des petites choses comme ça de temps en temps donc s'il faut je rajouterais une petite un petit truc là pour pourquoi qu'on voit le décalage et puis c'est tout alors du coup il nous reste encore une deux trois lignes à faire enfin deux lignes entières et après il restera voilà il restera deux lignes entières de fleurs le petit champignon là donc là il ya ça pour mettre les couleurs avec les températures il ya une petite arôme soire là c'est quoi une petite bestiole l'écureuil alors là on peut mettre soit projet de laisser projet météo ou mettre notre ville voilà et du coup le dernier ici le dernier la dernière fleur elle va être changé si j'ai bien calculé faut que je rajoute un pétale voilà un pétale et peut-être un un autre qu'on mettrait par terre ou je sais pas on verra comment on fera donc voilà donc là je le fais sur une toile vétamine mais irisé voilà les blanches je sais pas si vous allez bien voir voici on voit un petit peu à ça aussi j'ai changé là la petite maison donc tout était fait en point de croix et ici sur le mur moi les losanges je les ai fait ça m'énerve ses coups dans les murs c'est des perles voilà j'ai rajouté des perles donc je modifie temps en temps un petit peu pour mettre un peu à à ma patte donc voilà donc ça ça se terminera le 31 décembre mais bon là je vais rattraper mon retard mais ça va vite un là dessus quand on est en retard on a vite fait de rattraper les pétales ça va très très vite à broder ensuite qu'est ce que j'ai ma grenouille alors c'est ma grenouille de poussière d'étoile donc celle ci voilà alors j'ai pas beaucoup avancé mais bon donc c'est sur une étamine voilà est ce que j'ai une feuille blanche ah bah oui mon imprimante elle est là voilà donc voilà où j'en suis sur ma grenouille alors j'ai dû changer ici je sais pas comment j'ai fait mon compte je m'étais plantée de couleurs j'ai mis du vert alors que c'est pas du tout du vert je lui ai mis du vert comme ça ici donc ça je les démonté je les refais voilà et ça avance un petit peu à la fois alors ça ce qui est bien c'est que je le fais avec pas terre patin keep up mon logiciel de sur ma tablette et juste attendez je vais le prendre il mange ses pâtes ça doit lui gratter il doit y avoir une gratouille fantomas alors mon paterne keeper alors cette semaine j'ai comme ça sinon ça fait drôle je pense de plus en plus à reprendre mon achat ed je sais pas mais bon j'y pense alors ma petite grenouille m je crois qu'elle est là alors j'ai j'ai fait combien pourquoi il marque pas les pourcentages j'ai eu peur je me disais j'ai perdu ma grenouille donc voilà pattern keeper c'est ça voyez donc ça c'est ma grille de la grenouille et chaque fois que je vais faire une couleur comme là par exemple voyez le z donc ça correspond à la couleur 950 si j'arrive bien à lire à l'envers donc là je suis en train de faire ces couleurs là et à chaque fois qu'elle est faite je reclique dessus pour marquer que le point est fait voilà ça c'est vraiment super quand on a du mal à suivre les grilles papier bien sûr il faut que vous ayez le le pdf de la grille et de l'installer sur votre logiciel mais c'est un bonheur ce truc parce que même quand vous avez des problèmes de vue comme moi vous agrandissez l'écran voyez alors attendez c'est parce que ça reflète bien sûr alors ça me l'a bien fait et maintenant ça veut plus allez bon il veut plus c'est la lumière de l'écran qui voilà voilà voyez hop vous agrandissez vous voyez on voit la grenouille voilà il a tous les aides sont mis en sur brillance soyez et c'est tout ce qui est en couleur ici c'est tout ce que j'ai déjà brodé alors vous pouvez si vous êtes trompé par exemple vous avez dit vous avez marqué vous aviez déjà fait une croix alors qu'elle n'était pas faite vous allez vous l'effacer et vous la remettez comme quoi il pas fait voilà enfin j'essaye de m'expliquer mais alors c'est un logiciel qui est gratuit pendant un mois mais après vous pour continuer à vous en servir il faut payer mais c'est moins de 10 euros attend attend mon pépère maman elle arrive il veut aller faire pipi c'est moins de 10 euros mais quand une fois que vous le payez vous le payez à vie vous n'en paierez plus jamais je reviens il ya une urgence une urgence pipi me revoilà voilà tout le monde a fait pipi j'ai remis une lumière je crois que ça ira on verra un peu mieux alors voilà donc et voyez il ya son petit aimant en même temps pour cette petite grenouille alors je profite du flux tube pour ceux qui auraient raté les box sur la boutique à sabine il reste quelques box broderie aimant et papeterie donc jour mais le lien en barre d'infos voilà n'hésitez pas à les voir et je vous redonne en même temps tout de suite le code promo il ne fonctionne pas sur les box ni box les qui sont les kits et sur les pochettes surprise mais sur tout le reste de la boutique ça fonctionne vous mettez didit en majeu en majuscule voilà vous l'avez vu et vous aurez 10% sur votre commande donc n'hésitez pas à aller voir si vous si vous n'avez pas réussi à avoir la box la vôtre une petite soif c'est pas du vin c'est du thé pêche ensuite ah oui mon mandala alors je ne suis pas du tout en avance parce que je suis en retard sur toutes mes broderies je change un petit peu au fur et à mesure je suis en retard sur toutes mes broderies j'en sais rien ce que j'ai fait ce mois-ci mais enfin si j'ai pas pu faire comme je voulais du coup bon j'ai pris du retard mais bon alors mon mandala le mandala c'est voilà celui-là alors il est resté sur le qui snap donc vous verrez il ya un petit bout vous n'allez pas voir je suis encore sur la partie 2 alors qu'on est on a fini normalement la partie 3 et il ya une erreur alors ici voilà ce petit truc là ici voyez il est décalé par rapport à ça donc il faut que je démonte cette partie là et puis la refaire voilà bon il n'y a pas grand chose ça ira donc là cette partie là est presque terminée il reste des petits coeurs comme ça mettre par ici par là là j'ai un tout petit peu à finir et à terminer donc celui là voilà et je pourrais attaquer la partie 3 qui devait comme qui commençait le 1er juillet et se terminer le 31 juillet que voulez-vous alors façon moi j'ai quand même bien galopé dessus mais ouais j'ai pris du retard et du coup alors je fais ça avec trois copinettes brodeuse jennifer qui a une chaîne youtube je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos laurence et steph alors steph elle est à jour elle est en train de terminer elle vient d'attaquer du coup la quatrième partie celle qui est de pour ce mois-ci normalement puisque la quatrième partie on devait la faire en août elle elle est à jour elle est nickel et donc laurence jennifer et moi nous nous sommes donnés enfin je leur ai dit on va se prendre un mois en plus pour rattraper notre retard et terminer au lieu de le terminer fin août on le terminera fin septembre voilà mais bon ça va hein donc voilà mon petit mandala c'est un modèle d'Isabelle Vautier d'extrait de son livre sur les mandalas je vous remettrai le lien également du livre en barre d'infos comme ça vous pourrez le voir mais sinon il est super agréable à faire il est super beau j'aime beaucoup alors si vous le faites par contre le marron prévoyait deux ou trois échevettes parce que moi j'en avais acheté qu'une je sais pas pourquoi et du coup j'étais en panne mais là bon maintenant j'en ai racheté trois donc là je devrais être tranquille parce que en plus avec tous les fils que j'ai j'avais pas la couleur donc voilà je suis désolée mais je meurs de soif alors on en est où ça je vais montrer ah oui bon je suis pas en avance j'ai des filles qui l'ont presque terminé alors que je leur ai donné jusqu'au 31 décembre pour le faire c'est alors est-ce que j'ai la page de garde je sais pas si j'ai la page de garde avec moi parce que je vais pas vous montrer ma grille puisque là c'est une grille que j'ai dessinée moi-même vous allez voir que j'ai pas la page bon c'est ainsi j'ai pas la page de garde je vais vous mettre l'image bon je vais pas la page de garde ça y est je vous mets l'image oui c'est ma maison météo donc je l'ai commencé bon je cours pas mais voilà donc voilà mes premières fenêtres de ma maison météo ça va bon ben celui-là c'est un modèle que j'ai dessiné moi-même c'est un salle que l'on a commencé ce mois-ci enfin ici au mois de juillet et pour commencer pour broder toute la structure de la broderie donc toute la maison et puis des petites décorations à droite à gauche et à partir du 1er janvier donc on va ici dans chaque alors une fenêtre voilà c'est une semaine et dans chaque vitre ça correspondra un jour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, etc et là on va broder dans chaque fenêtre la couleur de la température du jour voilà donc là une fois que la structure va être finie d'être brodée donc là j'aurais donné jusqu'au 31 décembre pour le faire mais je vous dis j'en ai qui l'ont pour ainsi dire terminé déjà en même pas un mois donc ça prouve qu'il plaît voilà donc là qu'est-ce que je voulais vous dire je ne sais plus je me suis coupée la chic à moi toute seule ouais donc elles ont jusqu'au 31 décembre pour faire toute la structure et après ça va aller tout seul tous les jours on va se broder une petite vitre ou si elles le font une fois par semaine c'est pareil ça va aller super vite à faire à chaque fois donc voilà ma petite avancée pas grande mais bon c'est rien à cette heure-ci c'est les maboules qui passent dans la rue avec leur voiture ils prennent la rue pour un circuit donc voilà bon ben ça va je vais l'avancer un petit peu ce week-end je pense là je ne sais pas les brodeuses qui sont mono en cours qui ne font qu'une seule broderie à la fois j'espère que vous n'êtes pas tombé dans les pommes les filles alors ma carotte voilà mes petites carottes donc elles ont bien avancé bon elles auraient pu avancer plus mais là on voit déjà bien que c'est des carottes elles sont super belles j'aime beaucoup alors pareil j'ai une erreur mais je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé mon erreur mais je sais que j'en ai une alors elle se situe ici quelque part voilà alors soit que je redémonte tout ça d'un coup voilà et puis je repars bien peut-être enlever celle-là aussi et puis je reprends ou alors je bidouille voilà et puis puisque vous voyez c'est là alors c'est ici quelque part que donc je peux bidouiller un peu ça se verra pas voilà donc ça voilà le modèle donc c'est un lily point c'est la recette du jus de carotte j'aime beaucoup ces modèles de chez lily point j'ai déjà fait la compote de pommes la compote de poire il y en a un autre que j'ai fait aussi mais je ne me rappelle plus et après j'en ai qui sont commencés et que je n'ai jamais fini il faudra un jour que je les reprenne ou les refaire donc voilà où j'en suis sur ma petite carotte voilà là on voit bien j'aime beaucoup beaucoup donc j'ai d'autres modèles là encore lily point les nouveaux à faire mais bon il faudra d'abord que je termine ma carotte parce que là mon lily point je ne vais pas en commencer un autre si je n'ai pas terminé celui-là je vais rester sage comme une image si 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 je ne le ferai pas bon alors les pochettes d'action sont bien mais pas quand vous avez des clifnappes il faudrait que j'ai tout ce qu'il faut pour me faire des pochettes en tissu mais il faudrait que je trouve le temps pour le faire c'est comme tout à chaque fois ensuite où suis-je ah oui alors là je suis complètement à la bourre mais je trouve que le rythme est trop comment on a un motif par semaine c'est trop trop vite pour moi ça c'est trop trop vite j'aurais que ça à faire je m'en fous mais voilà j'en suis encore je n'ai pas mis des mots là-dessus ah bah attendez j'en ai un là c'est ça va vraiment trop vite un motif par semaine bon c'est des petits motifs mais j'en suis encore au premier j'en suis au premier alors vous allez me dire quoi je n'aime pas ce que j'ai fait j'ai utilisé celui-là voilà j'ai utilisé celui-ci donc c'est le DMC 4502 les bon je ne sais plus comment on les appelle ceux-là c'est ceux qui ont plusieurs couleurs voilà mais je ne sais pas sur la alors peut-être que vous allez trouver ça bien voilà je ne sais pas j'accroche pas et c'est peut-être pour ça que je n'avance pas parce que je ne sais pas ça me là j'ai pas enfin j'ai déjà brodé avec des fils comme ça mais j'ai beaucoup moins l'habitude de broder avec ça et du coup je vous dis j'accroche pas j'en sais rien et j'en suis toujours au premier motif donc dites-moi vous ce que vous en pensez je vais mettre une feuille derrière pour les reflets voilà je ne sais pas vous dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai envie peut-être de faire en comment en monochrome mais peut-être deux monochromes deux couleurs deux couleurs ce n'est plus du monochrome mais bon voilà et là ils en sont déjà alors ils ont fait ça ils ont fait ça ici ça c'est fait ça c'est fait ça aussi là je crois les carrés ils sont déjà faits ça va trop trop vite bon je m'en fous j'enregistre les grilles et puis je les fais à mon rythme je vais le faire à mon rythme plutôt mais à voir là ça fait 3 ou 4 semaines et sur 3 ou 4 semaines vous voyez déjà tout ce qu'il y a eu de fait donc ça ça là les carrés ça ici ici c'est lourd pour moi je ne sais pas vous j'ai des copinettes qui sont sur mon groupe qui le font elles s'en sortent très bien mais moi j'y arrive pas ça va trop trop vite il y a c'est pour ça que moi quand je fais des salles je donne du temps du temps du temps du temps les filles ont un mois pour faire une étape voilà je trouve que surtout bon c'est très rare qu'on soit en mono comment un seul ouvrage donc je donne un mois et encore il y en a qui arrivent à être en retard c'est tout à fait normal on a notre vie aussi à côté celles qui travaillent qui ont encore des enfants etc moi je ne travaille pas je n'ai pas d'enfants donc non mais ceux qui travaillent qui ont bien qui ont des enfants ou qui font les deux comprend bien qu'elles ne peuvent pas être sur leur broderie H24 non plus donc moi je donne un mois pour faire les étapes je trouve ça très bien mais bon j'en ai qui sont en retard et elle me dit oh je suis en retard je suis en retard je dis tu t'en fous que tu es en retard la prochaine étape tu sais ce que tu as à faire point barre tu fais à la vitesse ce que tu veux voilà c'est pas une course mais là là non alors c'était c'était on arrive presque au monde déjà je ne sais pas combien de temps j'ai filmé alors là je n'ai pas touché du tout je n'ai pas eu le temps c'est celle-ci ma broderie avec les fils de soie je vous le montre carrément à travers puisque de toute façon je n'ai rien fait voilà c'est ce que j'avais fait en vidéo je n'ai rien fait de plus je ne l'ai pas ressorti encore je vais peut-être y toucher ce week-end ce week-end je vais peut-être faire quelques croix dessus mais là pour l'instant je n'ai rien fait je voulais absolument terminer mes fleurs je voulais absolument terminer mon petit raton laveur je voulais avancer mon toast parce que ça fait longtemps qu'il est commencé et là du coup celle-ci elle a été mise complètement de côté voilà mais je vais m'y remettre pas de soucis je vous remonte alors vous voyez normalement c'était une estampée je ne sais plus si je vais vous rappeler la toile est dans un autre tiroir mais c'était une broderie estampée en fil de soie mais en 11 c'était je crois oui et du coup ça ne me plaisait pas du tout et donc je le fais sur une étamine 12 fils 12.6 fils voilà là ça ça va beaucoup mieux et en plus je le brode en petits points pas en croix pas en croix normale mais en mini croix voilà donc mais je vais l'avancer ne vous inquiétez pas ensuite alors celui-là je n'ai pas touché j'accroche plus dessus pour la 100 non plus c'est comment il s'appelle celui-là the steady tweed voilà c'est du black work alors toute la structure est terminée depuis un moment voilà mais je n'accroche pas à ça tout le tour il va y avoir des il faut faire des feuilles alors je vous montre certaines d'entre vous connaissent peut-être voilà vous voyez tout le tour tout en black work il faut faire des des feuilles là voilà et ça me prend chou ça me prend littéralement le chou donc pour l'instant c'est mis de côté pareil comme c'est un sale j'enregistre les grilles au fur et à mesure mais les petites feuilles là ça ça me gave mais alors un point ah ouais je je voudrais bien trouver une solution sinon peut-être trouver un galon en forme de de branches de feuilles et puis hop aller le coudre dessus pourquoi pas et comme ça je n'aurai que à broder les intérieurs des des trucs là des abeilles j'ai perdu le nom donc je sais pas je verrai mais je vous jure que là j'avais fait un essai vous voyez et c'est je trouve ça trop clair mais ça me gave les feuilles ah là là c'est long mais c'est long peut-être que je vais me remettre dessus aujourd'hui il faut que je trouve une solution de soit de mettre quelque chose un petit galon mon tour je verrai mais bon je ne désespère pas de le faire pareil je suis pas pressée c'est pas une course c'est un sale mais bon voilà une fois que vous avez enregistré toutes les toutes les grilles après vous faites à votre vitesse alors ici je crois que ce sera la dernière alors c'est alors j'ai pas beaucoup avancé mais elle avance c'est ma coccinelle de poussière d'étoile voilà donc toute la tête est faite pour ainsi dire là j'ai commencé à faire une pâte là c'est la pâte vous voyez hop là donc c'est fait sur une toile d'étamine teintée à la main par Sabine voilà très agréable à faire mais il faudrait que j'accélère oui il faudrait que j'accélère quand même pour le faire mais bon je vais accélérer il n'y a pas de soucis vous voyez on a le petit aimant qui va avec et le modèle du coup il est ici voilà elle est toute jolie la petite coccinelle donc bon ça va elle va avancer mais bon il faudrait quand même que j'accélère parce que j'ai pas que celle-là gris de chez Sabine alors ici c'est quoi ah ben lui j'ai pas touché j'ai pas touché du tout c'est le dragon dragon avec le livre de Svetlana Shishkar ben il n'y a pas avancé du tout il en est oh là là le toit il va s'envoler il en est toujours au même point voilà et donc le modèle c'est celui-ci c'est une copinette de mon groupe qui me l'a offert donc c'est pour ça il faudrait quand même que je vais enlever du plastique on verra mieux il faudrait quand même que j'accélère aussi pour le faire il faudrait que j'accélère partout il faut que je me mette un petit turbo un petit turbo ce que je décide et ce que je fais ça fait deux alors attendez je regarde d'abord si j'ai plus rien à vous montrer ah oui non ça c'est le cheval estampé mais il est resté par là mais j'ai rien fait dessus vous voyez celui-là mais lui il sera bientôt fini normalement mais j'ai pas touché depuis la dernière fois lui je le fais de temps en temps voilà les pingouins j'ai toujours rien fait ah bah voilà ma maison météo j'ai retrouvé la feuille attendez je sais pas pourquoi il était dans une autre pochette voilà voilà le salle de la maison météo que j'ai dessiné moi-même et que sur mon groupe les filles sont en train de faire alors il y en a qui sont pas sur mon groupe qui le font aussi qui m'ont demandé la grille si vous la voulez la grille il est toujours temps je peux toujours vous l'envoyer vous m'envoyez un email ou alors sur mon facebook si vous connaissez mon facebook ou sur le groupe et sur le groupe la grille est liée je l'ai mise dans les fichiers et ça non je sais pas ce que c'est et ça je l'ai pas commencé alors ça je l'ai pas encore commencé ah mince j'ai pas le dessin alors attendez je vais regarder sur ma tablette est-ce que je l'ai là non pas là je dois l'avoir là alors ça c'est déjà prêt alors le tambour tout est mis mais alors depuis un moment mais j'ai pas encore eu le temps de le commencer comme d'hab est-ce que vous allez ah non mince là on voit pas je ne vois pas le dessin bon on va aller voir directement sur Etsy ouais j'ai déjà préparé depuis longtemps donc c'est sur une toilette amine voilà et avec tous les fils les numéros 550 donc violet et il va y avoir du fil étoile avec je vais vous montrer mais attendez je cherche le dessin de la grille alors vous mes achats c'est quoi ça bon excusez-moi j'ai vu que j'avais un message mais je je vois que j'ai répondu au message mais je ne m'en rappelle plus ah les pimpons avec le vent ça ne m'étonne pas ah voilà ça y est j'ai retrouvé l'image allez voilà c'est celui-ci oh là là voilà allez voilà ou je pue voilà c'est un monochrome avec un pan des arabesques là des frises donc pareil je le ferai j'ai prévu mais je n'ai pas encore commencé donc ça c'est les fils que j'ai choisi donc 550 avec en plus du fil étoile du 550 aussi mais brillant et ma toile donc est prête vous voyez les bords tout est fait même le milieu est marqué donc c'est une étamine vieux rose voilà avec les couleurs vous voyez donc voilà celle-là elle n'est toujours pas commencée mais elle est prête on me dirait j'en ai plein qui sont préparées et pas commencées bon là je les ai mis ailleurs pour l'instant parce que je ne vais pas les faire tout de suite et c'est tout alors je devais terminer celui-là je l'avais dit excusez-moi je bois un coup j'ai soif ça fait du bien je devais le terminer mais je ne l'ai toujours pas terminé pourtant il ne reste pas grand chose donc c'est un Isabelle Vautier voilà vous voyez il ne reste pas grand chose il reste ici à faire il faut que pareil que je m'y mette alors celui-là il est bourré d'erreurs mais j'ai rafistolé le truc pour pas que ça que ça se voit que je démonte etc vous voyez voilà ce qu'il me reste à faire ici il me reste là cette partie là c'est tout ce qu'il me reste à faire donc elle a une odeur de renfermée en plus la toile mais ça fait très 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 longtemps qu'elle est commencée celle-là ça fait plusieurs années il ferait temps que je la termine et le modèle le voici donc il est très très beau normalement c'est un monochrome mais moi vous avez vu j'ai fait deux couleurs voilà donc celui-là il n'est pas terminé je vais essayer de me donner l'objectif ici au mois d'août de le finir ça me fera plus de terminer donc projet je vais malgré que j'allais dire je vais faire pour ne pas en commencer d'autres mais mais il y a toujours un mais vous vous rappelez que j'ai reçu mais une petite broderie avec un chat qui se cache sous un drap ou alors mon lanarte les ronds bleus le petit chat lui ira très vite à faire puisqu'il est tout petit le lanarte est beaucoup plus long alors je ne sais pas en sachant que j'attends une commande en sachant que mon panier sur la maison du canevas attend que je fais valider je me fatigue toute seule je vous jure je me fatigue à moi tout seul je n'arrête pas de dire bon c'est bon je n'achète pas je ne fais pas je sais on n'a qu'une vie on a plusieurs factures c'est ça aussi donc il faut que je me calme un peu que je termine ce qui est ce qui est commencé mais voilà mais j'ai plein de projets rien que là sur Etsy si je vous montre alors qu'est-ce que j'ai comme grille ah oui mais c'est vrai oh pardon oh là là quelle tête j'ai remis en place un nouveau sale donc celui-là va commencer pardon il va commencer au mois d'octobre pour alors du mois d'octobre fin novembre on va faire la structure non t'as déjà été dehors c'est le vent qui souffle il pleut t'aimes pas la pluie t'aimes mouiller donc on va faire toute la structure sur deux mois et du 1er décembre au 24 décembre donc vous aurez compris ce que c'est c'est un calendrier de l'avant on va broder un motif par jour dans chaque case on va essayer donc je vous montre le modèle que j'ai choisi voilà celui-ci donc on va faire ce calendrier là il est encore temps de venir s'inscrire si vous le souhaitez donc c'est sur Etsy la grille est à il faut acheter pardon il faut acheter la grille bien sûr c'est dans la boutique Wall Stishing House je vous mets le lien au barre d'infos voilà donc on a ce salle là dans celui-là je ne vous le montre pas tout de suite parce que je veux faire une comparaison bon ça c'est toutes les broderies de chez Sabine alors j'ai celui-là que vous connaissez toutes il est dans mes projets hop là allez voilà celui-là vous le connaissez toutes la couronne de la forêt je l'ai dans mes projets j'ai également il y a encore là c'est que sur Etsy j'ai celui-là c'est un sodastiche que vous devez connaître également oh c'est embêtant voilà donc celui-ci oui 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 ensuite le pan ça je vous l'ai montré le dragon vous l'avez vu alors j'ai celui-là également alors j'ai commencé à préparer les fils mais pas encore la toile voilà ça c'est du miastiche je le trouve trop rigolo donc c'est prévu celui-là il est prévu également toujours du miastiche euh non c'est pas miastiche celui-là c'est les kits by astiche bon je reviens deux secondes parce qu'il va pleurer pendant deux heures pipi voilà le pipi est fait pas moi c'est pas chat enfin moi aussi je pourrais c'est naturel alors donc celui-là le dragon je vous l'ai montré celui-là ça c'est fini j'ai également celui-là dans mes projets donc miastiche aussi si je ne me trompe pas voilà c'est un peu la série des gnomes c'est tout des petites broderies euh qui font qui sont bien à faire euh ces deux-là je ne vous les montre pas parce que ça va être pour des vidéos comparer comparatives il va y en avoir plusieurs hein de vidéos comparatives ensuite bah celui-là vous l'aviez je vous l'avais déjà montré mais il est prévu donc c'est un tout petit avec des mélanges de couleurs tout ça voilà petite souris avec son nippé de blé euh euh bah les pingouins love pour l'instant il est mis de côté oui j'ai celui-là aussi oh alors lui j'ai déjà mis tous les fils euh voilà il est connu aussi celui-là là il y a du taf hein dessus ce rapport pour ce Noël euh je crois que c'est on est bon là ouais après c'est bon donc voilà ça ce n'est que les Etsy euh en sachant que sur Etsy euh j'ai mis des choses dans le panier alors j'ai mis des choses dans le panier c'est euh de la la créateur je sais pas si c'est une créatrice ou un créateur c'est Satsuma Street euh il fait des choses vraiment très jolies très colorées euh je vais vous montrer sa page voilà je suis tombée sur son groupe Facebook cette semaine donc c'est des choses vraiment très colorées voilà bon j'aime pas tout hein mais il y a quelques petites choses là qui me qui me plaisent bien voilà euh comme ça alors il y en a 4 ah mince voilà là c'est l'automne donc on a l'automne euh alors je faisais mes roues ça c'est l'hiver allez voilà ça c'est l'hiver ça c'est le printemps et l'été il est là voilà donc ces 4 là sont dans mon panier mais pour l'instant il reste toujours dans le panier on verra on verra plus tard euh mais bon donc voilà je crois avoir fait le tour donc les achats je vous dis je vous referai les vidéos parce que là j'ai pas reçu puis j'attends encore pour valider une commande euh bon après je vais me calmer ouais après je vais me calmer euh non puis même au bout d'un moment il faut quand même dire stop euh j'ai du stock j'ai ce qu'il faut donc euh on va se on va on va se calmer un petit peu sur les achats euh je vais vous laisser du coup écoutez j'espère que cette petite longue vidéo du coup je ne sais pas combien elle fait puisqu'il y a eu des coupures donc je ne vois pas sur mon sur mon chrono mais j'espère que cette vidéo vous aura plu euh n'hésitez pas à me laisser des commentaires à me dire ce que vous en avez pensé est-ce que vous aimez bien ce style de vidéo alors je pense faire euh alors je vais voir comment me m'organiser euh j'ai envie de faire alors je sais que ça commence à je bois j'en peux plus voilà je sais qu'il y a des copinettes qui commencent à faire aussi ce genre de vidéo mais je trouve ça euh pas mal du tout euh faire une vidéo par semaine et on va dire c'est une récap' la récap' de la semaine voilà donc j'ai envie peut-être de faire ça je vais voir comment je vais m'organiser pas de vlog moi le vlog euh j'aime beaucoup les regarder mais euh moi je c'est trop compliqué pour moi pour faire des vlogs euh parce que bah vous savez que je filme pas devant chouchou donc euh bah on est toujours ensemble donc soit il faudrait que j'aille filmer en haut ou alors filmer comme maintenant le soir euh les vlogs c'est trop compliqué peut-être un jour j'en sais rien mais pour l'instant non mais euh je pense faire une vidéo récap' de la semaine euh pour vous montrer mes avancées voilà mais si je fais une euh une vidéo récap' euh ce sera une vidéo récap' créative voilà il n'y aura peut-être pas que de la broderie euh je vous montrerai tout ce que j'ai fait dans la semaine par exemple la broderie mon tricot si jamais j'ai fait du DP euh si j'ai fait du colo puisque je me remets un petit peu au coloriage euh voilà donc je ferai une vidéo euh par semaine je vais voir comment m'organiser euh avant et je vous ferai une récap' de ce que j'ai fait dans la semaine voilà dites-moi justement en commentaire si ça vous plairait que je fais ce genre de vidéo euh comme ça bah je je vois euh comment je vois ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas voilà donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire allez maintenant je vous laisse parce que sinon on va y passer la nuit et maintenant je vous fais plein de gros bisous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501